Le socialisme, c'est quelque chose dont beaucoup de gouvernements, de partis et d'auteurs se sont réclamés. Mais comment on définit ce qu'est le socialisme ? Et bien c'est quelque chose de difficile à définir, puisque le socialisme n'est pas à proprement parler une idéologie, mais se rapproche plus d'un courant de pensée. La différence entre une idéologie et un courant de pensée, c'est que le courant de pensée va donner naissance à l'idéologie. L'idéologie, c'est un ensemble d'idées et de doctrines qui visent à mettre en place un système politique, le mode d'organisation de l'état et de la société. Le courant de pensée va créer ses idées d'après une vision du monde et une approche philosophique. Social, société, ça vient du latin socius, qui veut dire joint, uni, allié. Donc le socialisme est un courant de pensée qui va se poser des questions sur les rapports de groupe et a fortiori comment faire société. Le courant de pensée socialiste moderne commence à apparaître à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, dans ce que les marxistes qualifieront plus tard de socialistes utopiques ou idéalistes. Chez les utopistes, on retrouve des auteurs comme Charles Fourier, Robert Owen ou Saint-Simon, qui vont porter leur réflexion sur comment on crée une société plus juste, comment on améliore la vie des gens. Parce que c'est bien joli le libéralisme qui amène des libertés et des droits individuels, mais les conditions de vie des gens ne sont pas beaucoup améliorées depuis l'ancien régime. Donc les socialistes utopistes vont imaginer toutes sortes de modèles d'organisation et de politiques publiques. A ce stade, on est dans la réflexion et l'expérimentation. Les utopistes vont inspirer la création de communautés autogérées, d'entreprises coopératives et les politiques sociales des états. Les utopistes vont donner naissance à trois courants idéologiques, les socialistes libertaires ou anarcho-socialistes, les socialistes marxistes et les sociolibéraux. Chaque idéologie mériterait sa propre vidéo, mais pour résumer, les sociolibéraux sont des gens qui acceptent le système capitaliste et le libéralisme, à l'exception de la doctrine du laissé-faire. Les sociolibéraux considèrent que l'état doit intervenir, mettre en place des régulations et distribuer des aides sociales. Même si plus aucun parti ne se nomme social-libéral, c'est la ligne politique d'à peu près tous les partis sociodémocrates et socialistes actuels en Europe. Marx appelait sa vision du socialisme le socialisme scientifique, par rapport aux autres qui sont utopiques. Pour les marxistes, le socialisme scientifique est le seul vrai socialisme, les autres sont des faux socialismes. J'avais déjà dit dans une vidéo précédente que parler de vrai et de faux en matière d'idées politiques était passablement absurde. Pourquoi Marx proclame sa version du socialisme comme scientifique ? Parce que Marx a voulu suivre une démarche méthodologique scientifique qui l'a amenée à la conclusion que le monde irait naturellement à sa vision du socialisme. Marx lui-même se limite surtout à décrire le processus qui amènera à l'avènement d'une société socialiste. C'est ses successeurs qui ont tenté de mettre en place un système politique en se basant sur ses idées, avec les conséquences qu'on a connues. Pourquoi Marx pensait son socialisme scientifique ? Parce que, comme tous les philosophes de son temps, il croyait au sens de l'histoire. Le sens de l'histoire est la croyance, que l'histoire va dans un sens prédéfini. Pour Marx, on avait des maîtres et des esclaves dans l'antiquité qui ont été remplacés par des seigneurs et des serfs au Moyen-Âge, qui eux-mêmes ont été remplacés par des bourgeois et des prolétaires dans une société capitaliste. Ces changements étaient dans le sens de l'histoire, donc inéductables. Pour Marx, le capitalisme va s'effondrer sous ces contradictions, ce qui mènera à l'avènement d'une société communiste sans classe. Quand on regarde l'histoire des sociétés humaines de ces 7000 dernières années, on peut en douter. Pour les marxistes, le changement se perd par une révolution et la prise de contrôle de l'État, qui mettra en place une société socialiste idéale. Tous les marxistes ne sont pas convaincus de la démarche révolutionnaire, ceux qu'on appelle les réformistes et qui préfèrent l'approche des sociolibéraux, qui constitent à mettre en place des réformes progressives qui mèneront à l'idéal socialiste. Pour les anarchistes, prendre le contrôle de l'État mène à une impasse. C'est pourquoi il faut faire une contre-société alternative en créant des communautés autogérées. Maintenant, il y a une quatrième idéologie issue du socialisme, qui est le fascisme. Le fascisme se démarque des autres par son rejet de l'égalitarisme et de l'universalisme, qui sont des doctrines déjà présentes dans le libéralisme, qui a une dimension égalitariste, qui est l'égalité en droit. Cette égalité n'est pas rejetée par les marxistes ou les sociolibéraux, ils veulent étendre l'égalité au niveau matériel. Les droits naturels sont constitutifs du libéralisme et ces droits naturels sont concrétisés par la déclaration universelle des droits de l'homme, donc universelle dont qu'elle s'applique à tout le monde. Pour les marxistes, le monde deviendra un jour communiste, la révolution sera mondiale. En quoi le fascisme est un socialisme, en dehors du fait qu'historiquement les leaders fascistes étaient pour la plupart des militants socialistes ? C'est que le fascisme est une idéologie collectiviste, une idéologie où les intérêts du collectif passent avant ceux de l'individu. Dans le libéralisme, c'est l'inverse. Dans l'idée du fascisme, le collectif qui est à la nation prend soin des siens, mais seulement des siens, les autres on s'en fout. Dans le libéralisme, le collectif c'est l'individu. Tous les hommes sont égaux, comme dit la surate. Dans le communisme, c'est les prolétaires de tous les pays. Le lien entre socialisme et égalité vient de la prédominance des marxistes au sein du mouvement socialiste. Mais les socialistes utopistes n'étaient pas tous des égalitaristes forcenés. Vouloir améliorer les conditions de vie des gens ne veut pas dire que les plus méritants ne méritent pas plus. Dans l'idéal de solidarité socialiste, l'individu contribue envers le collectif. Et le collectif contribue envers l'individu, de manière réciproque. Il n'y a pas de solidarité sans réciprocité. Si la contribution de l'individu envers le collectif est plus grande que l'inverse, on est dans un fort collectivisme. Ce coavertant le fascisme ou le stalinisme. Ou encore des communautés autogérées, religieuses ou monastiques. D'un autre côté, si la contribution du collectif envers l'individu est plus grande, on est plutôt dans un modèle social-libéral, du fait de l'influence du libéralisme, qui centre les préoccupations autour de l'individu. Si on est un libéral, honnête avec ses principes, on veut contribuer au minimum et recevoir au minimum. La contribution se concrétise principalement sous une forme monétaire. Donc des taxes et des subventions. Mais pas que. Le temps de travail, le service militaire, les vices et vertus, donc les comportements qui ont un impact positif ou négatif envers la société, sont également des éléments constitutifs. Tous ces modèles tiennent en place tant que les gens proient aux valeurs qui justifient l'ordre en place. Par exemple, l'ordre libéral, le minimum pour le minimum, va avoir du mal à rester convaincant si le nombre de gens ne pouvant plus subvenir à leurs besoins augmente, notamment lors d'une crise économique. C'est historiquement une situation qui a poussé à la montée des mouvements socialistes et des insurrections communistes. Dans un modèle fortement collectiviste, cette situation est acceptable dans une période de crise ou de guerre. Mais en période de paix et de prospérité, les gens vont être de plus en plus mécontents. En temps de guerre, les gens comprennent bien pourquoi il faut servir dans l'armée ou bosser 60 heures dans une usine d'armement. En temps de paix, ils préfèrent bosser 40 heures et avoir plus de loisirs pour eux. Le modèle est transposable à une entreprise privée. Si l'entreprise fait des bénéfices records grâce au travail des salariés, ceux-ci estiment assez facilement avoir droit à davantage. C'est un modèle qui permet de réaliser de grands projets nécessitant de gros efforts collectifs. Mais sur le long terme, la cadence est difficile à tenir. A l'inverse, si on est dans un modèle où le collectif contribue plus que l'individu ne contribue, on est dans une société décadente. Si on transpose ça à une entreprise, c'est une entreprise qui verse des salaires plus élevés que ses bénéfices, donc une entreprise en faillite. Une des raisons de la chute de Rome était que la population ne voulait plus servir dans l'armée. Une des raisons de la chute de l'Union soviétique, c'est que les gens n'avaient plus aucune envie de travailler pour l'Etat. Par exemple, dans l'Union soviétique, il y avait des fermes collectives, qu'on appelle des colchoses. Côté des colchoses, les paysans avaient de petits lopins de terre à cultiver pour leur usage personnel. La productivité des lopins personnels était supérieure à l'entier du colchose. L'ancien régime est également dans cette situation. Quand la noblesse et le clergé perd son statut de guide, d'administrateur et de soldat, cette classe est perçue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des profiteurs et des parasites. Ce modèle est le préféré de ce qu'on appelle les gauchistes. Ils pensent qu'on peut étendre les aides sociales et les droits individuels à l'infini, et qu'il suffit de taxer les riches pour financer le tout. Alors, si les riches sont des producteurs, on ne fait qu'accentuer le déséquilibre entre les contributions collectives et individuelles. Et si les riches sont des rentiers, c'est un transfert de rentier à rentier. Le déséquilibre ne diminue pas. Donc à première vue, la situation d'équilibre serait la meilleure, la plus juste et équitable. En fait, non. Si on reprend l'exemple d'une entreprise, ce serait une entreprise qui ne ferait aucun bénéfice. Si elle ne fait aucun bénéfice, elle ne peut pas réinvestir et innover. Donc elle se fera exlipser par la concurrence. Un bon gouvernant doit pouvoir adapter le modèle en fonction des besoins. C'est pourquoi les idéologies qui cherchent à maximiser un modèle exacerbent les problèmes qui y sont liés.